Bonjour, nous sommes le 101 mars. Salut à tous, nous sommes le 6, 9 ? Nous sommes le 9 juin, mais nous sommes surtout le 101 mars. Le lendemain, un peu goldebois du 100 mars, qui est une très belle fête. 70e jour d'occupation de la Place de la République d'ailleurs. Officiellement, nous avons dépassé la longueur en durée de la Commune de Paris, ce qui est assez exceptionnel. Bravo à nous. Voilà. Donc, dans un premier temps, notre appel est à contribution habituelle. Donc, tout ça se fait sur le mail tvdebout.gmail.com On fait appel à vos contributions, à vos infos, à tous les Nuits debout à travers la France et au-delà, qui peuvent nous faire part de leurs aventures et de leurs actions. On a un appel un peu particulier d'ailleurs à faire aux différentes villes de France qui parfois nous partagent des informations, mais qui ne nous envoient pas suffisamment de vidéos. Donc, si vous êtes quelque part en France ou à l'étranger, dans les DOM, et que vous assistez à quelque chose en lien avec Nuits debout, envoyez-nous des petites vidéos, même quelques minutes. N'hésitez pas, par oui-transfert, sur tvdebout, à gmail.com Et donc aussi, n'oubliez pas que c'est très important de s'informer ailleurs. N'utilisez pas que TVdebout pour vous informer, parce que Dieu sait que l'information n'est pas fiable, puisque c'est nous qui la fabriquons. Virez ce mec immédiatement. Non, je ne suis pas du tout corporate. Ne pensez pas qu'il n'y a que Nuits debout pour vous informer. Il y a aussi plein d'autres médias. Il y a aussi La Gazette debout. Il y a aussi Facebook, Twitter, sur lequel on existe. Il y a les streamers, les periscopeurs sur Stream debout, qui aussi émettent tout au long de la journée et suivent en direct les événements. C'est très important de les suivre, parce que les actions qui mènent vont pouvoir être ensuite rediffusées. Vous allez pouvoir les voir en direct. Et c'est très important d'être là avec eux, de les soutenir. Nous, pour notre part, en tout cas, on essaie de changer des médias mainstream. On essaie de vous ramener des informations que vous ne verrez pas forcément ailleurs. On essaie de donner un peu la parole à des gens qui ne s'expriment pas d'habitude. Et on voudrait remercier en particulier les gens qui nous rejoignent à monter, à construire, à faire un aide ce JT. On pense à Basta, qui est quelqu'un qui nous a écrit aujourd'hui sur Facebook, suite à l'appel que j'ai fait hier pendant le JT, qui nous a dit « bon, si vous voulez, moi, je vous aide ». Donc, il nous fait une première liste de blocage. Donc, aujourd'hui, on a une liste de blocage en France qui est assez hallucinante. C'est-à-dire qu'on commence à 1 et on se met les sous-titres de A, B, C, D, E. Je me suis arrêtée à Y aujourd'hui. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de blocage en France aujourd'hui. Il y a près d'une vingtaine de blocages. Et voilà, c'est très, très actif. On a l'impression que c'est un jour de grève ou un jour d'action particulière. Mais en fait, non. C'est un mois de grève. C'est une journée un peu comme les autres, mais sur laquelle les gens sont encore très mobilisés un peu partout en France. C'est ce que vous allez voir. On peut commencer ? Un petit tirage au sort ? Nous en sommes à 14 news, je crois, aujourd'hui. Alors, c'est Agathe qui va être notre main innocente, notre cerveau innocent. Donc, Agathe, un numéro entre 1 et 14 ? Alors, 8. Ah, oui. Alors, c'est notre déclaration de M. Michel Sapin qui demande quel est le sens encore de la grève. Alors, c'est un peu compliqué parce que... Michel, si tu nous regardes, on voudrait t'expliquer. En fait, les gens ne sont pas contents, ils sont dans la rue parce qu'il y a un truc qui déconne avec le travail, tu sais. Et ça fait... En fait, ça ne date pas trop de la loi travail. En fait, ça date d'il y a vraiment très, très longtemps. Et donc, du coup... Il n'a pas été ministre du Travail, Michel ? Mais oui, mais en fait, il connaît le truc depuis plus de 30 ans. Parce que si tu veux, s'il y a quelqu'un qui n'a pas changé de métier en l'espace de 30 ans, ce qui est une chance aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en général, les gens, ils ne restent pas très, très longtemps dans leur boulot. Il y a un turnover, ça permet aussi de se rénover et de se renouveler dans ses propos. Le sens des grèves, c'est pour faire passer le message que la loi travail ne respecte pas la dignité des Français. Elle n'est pas bien. Michel, appelle-nous, on t'expliquera. Allez, un autre chiffre au hasard. Quatre. Donc, ah, c'est les révélations du canard. Alors, le canard enchaîné nous a fait toute une couve sur une cinquantaine de personnes qui ont droit à d'énormes économies de fisc. On en a parlé un peu hier pendant le JT, mais on va développer du coup aujourd'hui. Et je voulais juste faire une petite parenthèse sur comment Liliane échappe aux impôts. Avec plaisir. D'accord, vous n'en avez pas parlé hier ? Non, mais on ne savait pas. Vas-y, expliquez-le. Et donc, comment fait Liliane Bettencourt, qui est une dame d'un certain âge, mais quand même en hospice, qui, en fait, a une société. Et cette société, c'est elle qui récupère les dividendes de L'Oréal. Et donc, comme c'est cette société qui récupère les dividendes de L'Oréal, ce n'est pas elle, personnellement, qui en profite. Et comme ce n'est pas elle, personnellement, qui en profite, on ne peut pas l'imposer là-dessus. Donc, elle a, entre guillemets, des revenus rendus abaissés presque au minimum. Et du coup, c'est pour ça qu'elle paye zéro euro d'impôt sur 61 millions d'euros déclarés par an. 61 millions ? Oui. 61 millions. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont propriétaires. Vous avez une voiture, probablement. Combien coûte votre voiture ? Ça fait 5 millions par mois. Voilà. Ça fait 1 million par semaine. Je calcule vite, moi. Attends. Je vais te le faire. 150 000. Elle a décarré 61 millions. J'espère que quand vous viderez votre shampoing L'Oréal, comme ça, dans votre main, pour vous laver, 61 millions d'euros. Et en fait, ils ne payent pas d'impôts dessus. Ça fait quoi ? Ça fait que la sécurité sociale est en déficit. Ça fait que des transports sont en risque. Ça fait que les hôpitaux ont du mal à fonctionner. Enfin, ce sont tout un ensemble de choses comme ça. Alors, eux, ils ont de l'argent. Donc, ils peuvent embaucher des gens pour leur faire leurs économies fiscales. Mais ceux qui gagnent un peu moins, genre 1 200, 1 400 euros par mois, c'est plus compliqué d'optimiser leur... Mais en même temps, c'est ces gens qui gagnent 1 200 et 1 400 euros par mois qui vont leur acheter un rouge à lèvres à 8 ou 9 euros. Ce qui est scandaleux, d'ailleurs, quand ils sont convertis en francs. Et qu'ils vont faire la fortune de ces gens-là. Donc, finalement, L'Oréal n'est rien si on n'achète plus de L'Oréal. On n'a pas le droit de faire des appels de boycott en France. Ah bon ? Je le fais, moi. Regardez, je m'appelle Marjorie. Salut ! N'achetez plus toutes les choses qui rendent les gens méchants très riches. Voilà. Next. Next. Un autre chiffre ? Le 11. Alors. Là, tu l'avais. Non. Il est devant, là. On a beaucoup de pages, hein ? Vas-y. Tu veux le faire ? Ouais. On ne peut pas dans les cas. Alors, ça, c'est un truc qui nous a un peu énervés aussi. La police tire sur les manifestants en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tire à balles réelles, on entend. Donc, des manifestations étudiantes qui appellent à la démission du Premier ministre, qui donc est dénoncée pour la corruption, puisqu'on sait qu'il n'y a jamais de corruption dans les gouvernements partout dans le monde. Le pays est classé 139 sur 164 des pays les plus corrompus par Transparency International, ce qui est quand même un joli score, et pourtant producteur de minerais précieux. Donc, ces étudiants ont essayé de manifester pour demander la démission du Premier ministre et la répression policière s'est faite comme ici, sauf que les mecs ont tiré à balles réelles. Je crois qu'on parlait de 50 ou 70 blessés tout à l'heure. Alors, l'hôpital a accueilli 34 blessés, donc 4 par balle. Voilà, donc ça veut dire que les gens les ont visés, quoi. La balle, elle n'a pas fait comme ça, comme ça. Voilà, les gens, les CRS ou police... Mais qu'on les vise ou pas, de toute façon, utiliser des armes réelles contre la population, c'est abject et c'est scandaleux. Et quoi qu'il arrive, tirer dans une foule qui est en mouvement, c'est pas forcément qu'on cible quelqu'un. C'est ce qui se passe avec les grenades de désencerclement aujourd'hui, c'est qu'on ne vise pas. Le problème, c'est qu'en ne visant pas, on touche quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne cible personne. Créer un blessé pour créer de la terreur et dissuader les gens de manifester. Enfin voilà, quoi qu'il arrive, on est très solidaires, on pense à eux très fort, même si je doute qu'ils lissent JT, mais on pense à eux très fort. C'est surtout que ça ne règle pas le problème en général. C'est qu'on croit qu'en utilisant la violence, on va faire peur aux gens. Et en fait, ça les enrage encore un peu plus. Du coup, c'est une surenchère, là où il faudrait du dialogue. Mais effectivement, vu que le pays de la démocratie arrive si facilement à dialoguer avec son gouvernement de gauche, on imagine les étudiants de Nouvelle-Guinée discuter avec leur gouvernement corrompu. Forcément, on a des problèmes de dialogue. Est-ce que Psy Debout pourrait se pencher sur la question ? Il devrait recevoir Manuel Valls, tu penses, à Cazeneuve ? Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un tarif de groupe. On a une grande famille à faire traiter. Voilà, c'est ça. Tu sais qu'aujourd'hui, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais tout à l'heure, au PS, on a fait une Stanley Innovation à Myriam El Khomri. Waouh ! Non, mais c'est pour ça. Je pense qu'effectivement, au gouvernement, on a des problèmes de compréhension du simple. Je pense qu'il faudrait reprendre au départ. CP, maternelle sup, tu vois. leur expliquer, ça c'est bien, ça c'est pas bien, à partir de l'an pour aller vachement plus vite. Peut-être, peut-être. Tu penses qu'ils seraient capables de comprendre la différence entre bien et pas bien ? Ah, la limite est floue. Un autre chiffre ? Alors, comme il y a beaucoup, beaucoup de news, du coup, ça fait beaucoup de dossiers à ressortir. Donc, en plus, on aurait dû numéroter les pages, j'imagine. Ah, les grèves. Ah oui, ça c'est un dossier, ça. Donc, il y a une deuxième page, normalement. Est-ce que je peux te missionner de me trouver la deuxième page des grèves ? Donc, on a voulu faire un peu le point grève. On fait un point blocage, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais, il y a beaucoup, beaucoup de grèves qui ont commencé depuis un certain temps. Donc, on va vous les lister, comme ça, vous avez une idée. Donc, depuis le 30 novembre, les facteurs de la vallée de l'Agly sont en grève pour protester contre la suppression de postes. Sur le 86. Voilà. Depuis le 16. Depuis le 16.3, on a les enseignants de l'EREA de Saint-Aubin-le-Clou dans le 79 pour des suppressions de postes. Depuis le 29 avril, les agents de la société Keolis Bus en PACA sont en grève. Depuis le 9 mai, des professeurs et personnels du collège Édouard Branly à Grandqueville, en Seine-Maritime, pour les conditions de travail. Depuis le 23 mai, les agents du CHU d'Angers et les enseignants de l'EREA de Redon en Ile-et-Vilaine. Depuis le 24 mai, on a les agents de la ville de Saint-Brieuc, rejoints par les personnels de l'agglomération depuis le 27 mai, contre l'augmentation du temps de travail. Depuis le 25 mai, les employés d'Amazon sur les sites de Châlons-sur-Saône, Douai et Montélimar pour protester contre la loi travail et pour demander une augmentation de salaire. Depuis le 26 mai, on a les agents du centre de rééducation et de convalescence de la Tour de Gacy en Géronde sur les conditions de travail. Depuis le 27 mai, les employés de la maison de retraite de la savane de Guzan-Messra pour les conditions de travail et le manque de personnel. Depuis le 30 mai, les employés de l'entreprise de câbles électriques prissent miens à Cornimont pour les négociations. Ils sont en cours de négociation. Le 31 mai, les éboueurs de Saint-Etienne sont en grève. Et nous parlerons tout à l'heure des salariés de l'entreprise de transport Epner à Strasbourg. Donc c'est un plan social à Strasbourg. Depuis le 2 juin, on a les agents de la RATP en Ile-de-France sur la loi travail et sur les salaires. Voilà. Depuis le 3 juin, les régulateurs du métro TCL de Lyon pour le règlement sur la sécurité. Depuis le 6 juin, on a les agents des urgences du CHU d'hôpitaux de Rouen sur les conditions de travail. Les professeurs spécialisés de l'EREA de Saint-Quentin en Aisne remplacement par des assistants d'éducation prévus pour la rentrée. Et les agents de l'hôpital intercommunal du pays de Retz à Pornic pour le manque de personnel. Depuis le 8 juin, ce sont les employés de l'entreprise mécanique L'INAMAR à Montfaucon pour une augmentation de salaire. Et donc depuis le 9, depuis aujourd'hui, les facteurs de Toulouse pour le licenciement, les personnels du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamay pour l'accord du temps de travail et les médecins des urgences de l'hôpital de Versailles par manque de moyens humains. Voilà, et du 30 mars au 14 juin, ce sont les fonctionnaires territoriaux en France. Bravo à eux, c'est très long. C'est bon. Pas tous parce que, bon. Oui, certains. On dira. Certaines branches, on peut dire ça ? Oui, certainement, oui, voilà. Donc du 2 au 14 juin, ce sont les employés de la ville de Rouen qui s'occupent des cantines scolaires. Ensuite, dans toute la France, depuis le 17 mai, on a les salariés des raffineries. Bravo les mecs ! Et des dépôts de carburant en France. Bravo les mecs pour la loi travail. Pour protester contre la loi travail. Et depuis le 18 mai, les cheminots de la SNCF qui sont en pleine négociation et militent pour de meilleures conditions de travail. Précision sur les négociations. Il y a un seul syndicat pour l'instant qui a signé des négociations. Malgré ce qu'on a pu lire dans la presse, on est toujours sur un syndicat contre trois autres. Donc un qui accepte plus facilement les négociations du gouvernement. Alors l'UNSA a rejoint la CFDT sur les signatures. Maintenant, il reste Sudrail et la CGT. Sudrail, oui, CGT-Suminot. Il y a une news, on verra ça tout à l'heure, qui concerne plus particulièrement la grève de la SNCF et des transports ferroviaires. D'accord, et donc on disait, grève reconductible, toujours pour les cheminots. Oui, au moins jusqu'au 14. D'accord. Et RERC ? Alors oui, il se redonne les droits à la grève après les inondations puisque dès ce soir, le RERC fonctionne, mais avec un train sur deux puisqu'il y a toujours une grève sur la ligne UC. Du coup, est-ce qu'on considère les gens qui font des blocages comme des grévistes aussi ? Oui, parce que par exemple, on n'a pas parlé des centres de traitement de déchets, des éboueurs. On en a parlé, alors je ne sais pas, est-ce qu'on a parlé, on a fait la liste des blocages déjà ? Tout à l'heure, je crois, oui. Ah oui, bon alors on en a loupé. Juste une pensée en tout cas pour les centres de traitement de déchets et pour les endroits où les incinérations de déchets aussi, qui résistent assez bien et qui permettent justement d'atteindre le gouvernement, là où ils ne nous entendaient pas jusque-là, c'est-à-dire au portefeuille, vu que leur euro paraît sale, vu qu'ils vont perdre de l'argent, vu que les rues sont salées et que ce n'est pas beau pour la France, peut-être qu'ils vont réussir à s'asseoir avec nous et à entendre un petit peu ce que le pays a leur dire. Oui, d'ailleurs, il y a plein de nouvelles qui montrent que c'est plutôt l'argent de l'euro qui les intéresse que les citoyens qui sont bloqués par ces grèves. C'est le problème, c'est que c'est comme pour les entreprises. Je parlais de boycott tout à l'heure, mais quand les gens n'arrivent pas à discuter, à entendre les arguments, on leur fait mal ou ça leur fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Ben voilà, merci de nous dire que ça fait mal. Continuez, mademoiselle. Alors, je l'ai. Ah, cafouillage marseillais. Pour les écrans en terrasse, vous avez dû entendre ça, ça a commencé hier à Marseille. Donc évidemment, les cafés râlaient parce qu'on leur a interdisé de mettre des écrans en terrasse. Sauf qu'apparemment, c'est remonté et ça serait le gouvernement qui aurait décidé ça. Sauf qu'on ne sait pas très bien qui a décidé ça puisqu'ils se contredisent entre le ministère des Sports et Cazeneuve. Donc on ne sait pas très bien s'ils interdisent ou pas les écrans en terrasse. En fait, on a entendu que pour des raisons de sécurité, ils ne pouvaient pas garantir la sécurité de tous les endroits où il y aurait des rassemblements de foules. Et que c'est la raison pour laquelle ils ont fait des fanzones. Donc en gros, ils disent, vous n'avez pas le droit de diffuser les matchs sur les terrasses parce qu'on ne pourra pas assurer la sécurité de tout le monde. Mais on se demande si ce n'est pas une question de droit aussi, uniquement, ou de concentration ou pour rentabiliser les fanzones, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'ils n'arriveront pas à empêcher ça. C'est impossible. C'est-à-dire que là, la colère des restaurateurs, déjà avec le printemps qu'on a eu, en tout cas en région parisienne, on a eu un printemps horrible. Ça fait deux jours qu'on met des tongs et des shorts. Il y a une semaine, on était en écharpe avec des gants. Donc maintenant qu'ils vont pouvoir gagner 2-3 à sous pour pouvoir se remettre à flot, je pense qu'ils vont vraiment l'avoir de travers si on leur interdit de diffuser les matchs en terrasse. Oui, mais je pense que ça n'a pas marché. C'est bien, ça va être un exemple par la pratique de l'autorité qu'a l'État en France aujourd'hui. Et du bon sens de leur réforme et de leur proposition parfois. Voilà. Un autre chiffre, mademoiselle. Le 1, je me disais bien. Allez, la tartine. Alors, le 1, c'est donc les blocages. Alors, je peux vous assurer qu'il y a du monde. Et donc, on voulait dire d'abord merci à notre camarade Basta qui nous a très largement abattu le boulot. Donc, merci encore. Donc, déjà le jeudi 9 juin 2016, intersyndicale CGTF, OFSU, Solidaire, UNEF, FIDEL, UNL, UNEL a organisé une nouvelle série d'actions à l'approche de la 10e journée de mobilisation contre la loi travail. Donc, la 10e journée d'action, c'est le 14 juin. Donc, commençons à Paris. Donc, ce sont les 3 déchetteries de la région parisienne qui renouvellent leur grève jusqu'au mardi 14 juin. Donc, 10e journée d'action. Donc, les 3 déchetteries, c'est 100% des déchetteries que vous sachiez. Voilà. Et donc, ça veut dire que déjà, dès aujourd'hui, dans la rue, dans ma rue, mais les déchets commencent à s'accumuler. Ça va sentir mauvais. Mais on leur dit que ça pue depuis longtemps. Ils ne nous écoutent pas. Oui, voilà. Et donc, comme disait un commentateur sur France Info, j'ai adoré cette phrase. C'est la grève des ordures qui commence à se faire sentir. Je trouve ça superbe. Je trouve qu'il y en a plein qui ont le nez bouché, quand même. Il y a eu un blocage à Rungis ce matin. Donc, levé très tôt à 3h30 avec le blocage d'un des 3 péages d'accès à Rungis et de sa brutale d'accès. Il y a 4h, barricade et feux de joie de poubelle et autres palettes. À 5h30, investissement de Rungis et blocage de deux des grands ronds-points du site. À 6h30, départ en manifestation sur la A7, d'abord, puis vers Orly sur un kilomètre, puis retour dans l'autre sens. Et ensuite, 9h, retour maison. Donc, ils ont bloqué très largement le fonctionnement de Rungis, qui est une plateforme d'échange des maraîchers de toute la région parisienne et même de la France, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui repartent. Il y a pas mal de gens qui repartent, en fait. Il y a des choses qui s'achètent à Rungis et qui repartent. Donc, Rungis, c'est une grande plateforme. Donc, s'il y a des petits problèmes d'approvisionnement aujourd'hui, il est possible que ce soit à cause d'une petite vingtaine d'activistes. Si certains restaurants parisiens n'ont pas eu leur seule menière aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont levés à 3h30 pour leur expliquer que jusque dans leur restaurant, on arriverait à leur expliquer que les choses ne vont pas en France. Alors, il faut bien voir, quand on parle d'activistes, de gens qui bloquent, qui sont-ils ? C'est des cheminots, c'est des postiers, c'est plein de tous ces manifestants qui s'organisent et qui, justement, ont créé cet intersyndical. Donc, on va trouver des lycéens aussi. Voilà. Il y a vraiment un peu de tout. Et c'est pas que des syndiqués, d'ailleurs, parce qu'on voit beaucoup d'images sur la CGT et je n'ai rien contre la CGT. Il faut se rappeler que les blocages se font aussi en dehors de l'union syndicale, que ce ne sont pas juste les syndicats. C'est-à-dire que c'est des travailleurs, c'est des gens qui travaillent, qui aussi saisissent l'opportunité de voir qu'il y a un grand mouvement national pour s'opposer à la loi travail en particulier, mais aux conditions de travail en général et qui décident de s'organiser, qui prennent appui sur cet élan national, ce qu'on trouve très bien, pour pouvoir affirmer aussi leurs problèmes à eux. Et finalement, c'est ce qui naît de cette union aujourd'hui, de ce mouvement. On se demande à quoi ça sert, Nuit debout. Nuit debout, ça permet déjà en France la convergence des luttes, comme on le montre, et effectivement à l'international aussi de pouvoir travailler ensemble pour obtenir des résultats quand un seul pays, une seule structure ou une seule catégorie de travailleurs n'arrivent pas à l'obtenir. On continue avec Nantes, avec deux rassemblements intersyndicals à 10h30 à Saint-Herblain et avec une manifestation dans la zone commerciale et sans Leclerc. À Saint-Nazaire, un envahissement du périphérique pour aller vers la N4 144 en direction de Saint-Nazaire. À Toulouse, à 7h du matin, il y a eu la gare de Montabiau en soutien aux cheminots avec une opération à l'abordage. le hall de gare a été investi par des militants déguisés en pirates avec des banderoles et des tracts distribués. Moi, je les adore quand ils font ça. C'est comme la manif de droite ou la révolution couleur. Je trouve ça très beau. Donc ça, c'était Toulouse. Mais oui, mais Toulouse, ils sont super forts. D'ailleurs, il faudrait faire une compète nationale à celui qui arrive à manifester de la façon la créative. Mais tu sais qu'il y a déjà une compète des banderoles. Mais c'est super beau. Moi, je trouve Toulouse et Montpellier font des trucs insensés pour l'instant par rapport à ça. La grève des facteurs et de la SNCF. Donc à 12h30, on a eu des manifestations au départ du palais de justice vers le MEDEF. Et donc, pourquoi pas jusqu'au stadium, symbole du foot à Toulouse. Ensuite, on a eu hôpital debout jusqu'à hôtel Dieu à 17h. Toujours à Toulouse. À Paris, toujours. Non, à Toulouse ? Oui. D'accord. Pour protester contre la marchandisation de la santé et retour place du Capitole. C'est ça, à Toulouse. Pour rejoindre les nuits debout. En Normandie, à Rouen, le pont Flaubert au axe majeur de la circulation nord-sud a été bloqué dès l'aube avant d'être partiellement débloqué. Au Havre, les syndicats avaient prévu une manifestation régionale regroupant les manifestants, les militants de l'heure et de la Seine-Maritime. Donc la préfecture, on a compté 5500. Pour les manifestants, ils étaient plutôt 35 000. J'aime bien parce qu'avant, c'était du simple au double, tu vois, où il y avait 30% de marge d'erreur. Maintenant, c'est non, ils étaient 10, mais en fait, on était 70 000. Ça devient très drôle la façon dont c'est compté. Il faudra qu'on revienne là-dessus. Et donc à Rouen, plus précisément, j'ai été évoqué 1700 manifestants dans la police, 600. Donc maintenant, on divise par 3. En fait, avant, on divise par 2. Maintenant, ils se sont dit c'est la crise, on va diviser par 3. Voilà, donc à Caen, une manifestation s'est déroulée dans le calme avec près d'un millier de manifestants. Donc entre 50 et 100 personnes se sont assises ensuite à la fin de la manifestation en face de la préfecture à visage découvert ont crié la CGT avec nous pour... Les lycéens ont crié la CGT est avec nous. C'est là où on montre que les lycéens ne sont pas syndiqués et qu'il ne s'agit pas uniquement de la CGT qui arrive à fédérer ses adhérents. C'est au-delà de ça et qu'on va vers des mouvements de masse qui font que des citoyens, des lycéens, des retraités, on a vu des marges de retraités aussi, des gens qui ne sont pas syndiqués, s'indignent. Et je pense que c'est ça. La France s'indigne et je pense qu'il aurait été fier de ça. À Cherbourg, les syndicats ont été fortement mobilisés contre la loi travail ce jeudi dans l'agglomération cherbaucheoise. Donc à 106 heures, de nombreux accès ont été bloqués par des camions et des manifestants. À Saint-Lô, 150 manifestants se sont rassemblés devant la mairie. Ils sont ensuite descendus jusqu'au rempart et ont bloqué le rend-point du 6 juin. Tout est revenu à l'heure normale au début d'après-midi. À Rennes, où au moins 1500 personnes ont commencé à défiler quelques dizaines de manifestants en bloqué à partir de 4 heures le principal dépôt de bus de la ville. À Brest, on a eu le blocage du port de commerce qui a été annoncé par la CGT. On pense au Brestois aussi. Il y a beaucoup d'activités dans l'est de la France. À Ouistreham, port de l'agglomération de Caen, dont des camions n'ont pas accédé au ferry pour l'Angleterre car ils ont... Car ils étaient bloqués par les dockers. De la Britannie, ferry selon la CGT. Donc effectivement, on avait eu une action des dockers à un moment donné et on se rend compte que ce qu'on a annoncé hier au JT, la SNCM aussi, c'est-à-dire les bus, les navettes bateaux vers la Corse commencent à entrer dans le blocage du mouvement. On y arrive, on y arrive. Annecy, blocage du dépôt pétrolier annoncé par la CGT. Et puis la Corse a rejoint ce jeudi le mouvement avec le blocage par la CGT des dépôts de carburant d'Ajaccio et Bastia. Ami Corse, bienvenue. C'était une énorme crainte du préfet Corse. Ben voilà, ses rêves sont réalisés. Mais ce qui est bien, c'est juste pour faire une aparté sur la Corse, parce qu'on voit les élections qu'il y a eu en Corse, etc., qui vont vers l'indépendance, c'est que finalement, on arrive quand même à converger sur des choses fondamentales ensemble et c'est ça qui est super beau. À Donge, donc la raffinerie totale où une grève était observée depuis une semaine est à l'arrêt complet ce jeudi. Bravo aux gens qui sont à Donge et qui ne lâchent rien. Au Puy-de-Dôme, donc jeudi, les actions coup de poing se multiplient en Auvergne et donc le Cédicat, par exemple, CGT Energy 63 a ainsi basculé 200 000 foyers en heure creuse pendant la journée. Donc ça permet, par exemple, justement de faire baisser la facture. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des actions comme ça à Paris qui sont assez intéressantes où par exemple, dans les blocages électriques, ils coupaient l'électricité à certaines structures françaises ou à certaines boîtes comme le MEDEF et du coup, ils remettaient l'électricité aussi aux gens qui étaient précaires, qui sont des familles qui ont eu l'électricité coupée. Donc on remet l'électricité et les chauffer. On coupe l'électricité à ceux qui nous empêchent de vivre et on permet aux gens qui payent énormément d'argent pour une énergie qui est plutôt nucléaire de bénéficier d'un tarif un peu préférentiel. Il faut savoir que les grévistes ont été particulièrement citoyens parce qu'à cause des inondations, ils ont fait attention que les gens puissent quand même récupérer l'électricité quand c'était possible de récupérer l'électricité et donc ils ont été très actifs sur ce terrain-là parce qu'il y a beaucoup de travail pour un certain nombre de techniciens pour remettre en route dans pleine ville. À Clermont-Ferrand, un blocage au matin de l'entrée de l'incinérateur de Clermont et une manifestation alors que Valls a été attendu en fin de journée pour un débat public sur la culture organisée par la mairie. Valls qui parle de la culture, ça va être intéressant. Marseille, syndicat CGT Marins a déposé un préavis de grève de 48 heures contre la loi travail les 13 et 14 juin dans les compagnies Corsica Linnea, voilà l'ex-SNCM c'est ce que je vous disais et la Méridionale donc annoncée mardi par le syndicat. Ça veut dire que les bateaux qui font les traversées vers l'Algérie et vers la Corse vont se joindre au mouvement de blocage. Ensuite, il y a la journée nationale d'action des retraités et la manifestation est prévue à Paris à 14h30 de la place de la Nation à Bercy. Ensuite, on est toujours en grève illimitée à la SNCF et en grève illimitée à la RATP. Voilà, il y a quand même beaucoup de news de blocages divers et variés qui continuent. On a fait des sous-sujets si vous voulez sur notre liste. En gros, on commence à 1A pour vous dire d'habitude, je fais F, G, Max. Là, je suis arrivée à Y. Donc, si demain, vous pouvez mettre un Z à cette liste, ça me ferait extrêmement plaisir. On vous attend demain et donc, les prochains titres. Agathe. On continue ? Un autre chiffre ? Le 2 ? Ah, le 2. Si, le 2, je crois que je l'ai inversé ou un truc dans le genre, non ? On vient de le faire, le 2, non ? Non. Non. Alors, attends, vas-y, vas-y. Place de la République. Oui, la commission de démocratie sur la place commence à relayer dès 15h à une votation citoyenne. C'est une votation de travail. Donc, c'est une votation que vous retrouvez à travers toute la France. Vous pouvez y participer et voir organiser vos propres votations. Sur la loi travail ? Oui. Je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Ils sont passés nous voir, en fait. C'est un bulletin de vote qu'on va vous présenter sous forme de papier. Et donc, en fait, vous avez plusieurs cases à cocher pour dire si vous êtes pour ou contre la loi travail, etc. Si vous pensez qu'il faut de nouveaux droits pour les travailleurs ou pas, vous remplissez ça avec votre nom, votre situation, actif, travailleur, retraité, précaire, sans emploi. Et ensuite, vous signez ça et vous mettez ça dans une urne qui est disponible près de l'entrée du métro, en fait, de la place de la République. Je crois que c'est partout en France. Oui, voilà. Et ça permet de faire une vraie votation et d'avoir des vrais résultats sur les opinions des gens qui sont partout en France. Je crois qu'il y a des votations en entreprise aussi qui vont être faites. Oui, oui. Vraiment partout, n'importe qui peut organiser ça. Donc ça s'appelle votation-travail.fr Et donc sur la place ici, aujourd'hui, c'est de 15h à 20h du 9 juin jusqu'au dimanche 12 juin. Et évidemment, les résultats doivent être récupérés pour le 14 juin. Je ne sais plus, mais je sais qu'en tout cas, si vous allez sur le site de la CGT ou de la CGT Infocom, il y a un kit qui est tout prêt que vous pouvez télécharger. Si vous voulez le faire dans votre entreprise, vous n'avez pas besoin de passer par eux. Vous pouvez juste télécharger les bulletins et faire voter les gens de votre entreprise, de votre groupe, de votre association. En tout cas, c'est possible de le faire. C'est une action intersyndicale. Donc en fait, il y a un site spécifique qui est dédié en fait. D'accord. Donc le site en question s'appelle votation-travail.fr tout collé. votation-travail.fr tout collé. Voilà. Et puis faites-nous des retours si vous faites des votes de votre côté. Racontez-nous, filmez, envoyez-nous vos images. On sera content de le diffuser. D'accord. On continue ? Agathe ? 12. Elle note à chaque fois. Elle est trop forte, Agathe, telle coche à chaque fois. Alors, You're the best, Agathe. Alors le 6 juin dernier, la CGT a interpellé l'ONU. En fait, il y avait à Genève la Commission des droits économiques et sociaux des Nations Unies et elle a mis en évidence les violences policières que les syndicalistes vivaient et enduraient en France. Et donc le gouvernement, semble-t-il, s'est trouvé embarrassé puisqu'il n'a pas répondu aux questions et a demandé une suspension de séance. Donc voilà, on va commencer vraiment à être mal vu de ce côté-là de la part des autres pays puisqu'on ne respecte pas des principes fondamentaux contre les violences. Il y a déjà eu un appel de la Ligue des droits de l'homme sur les violences policières il y a quelques semaines. Enfin, il y a déjà eu des organisations qui sont contre la violence et pour les respects des droits de l'homme qui ont interpellé la France sur la façon dont la France traitait sa population et la violence de ses référations policières. Tout à fait. Neuf. Alors neuf. Ça, c'est la fabuleuse histoire de la journée. Alors ça, c'est l'histoire du mouvement comme je l'aime. Philippe Martinez se désolidarise de sa base et refuse que la CGT bloque les supporters. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé. Il a dit où ça ? Dans un communiqué ? Oui, oui, dans un communiqué. Mais ça a commencé ce matin avec le délégué Sud Rail Fabien Villedieu qui promettait en effet de bloquer les trains pendant l'Euro et menace de rendre très difficile l'accès au Stade de France pendant le premier match de l'Euro, donc demain soir. Donc, il a déclaré ça sur RTL. Philippe Martinez, donc responsable de la CGT, a expliqué que ce serait très mauvais pour l'image de la CGT d'empêcher les supporters de pouvoir assister au match. Donc, vous voyez la manipulation, c'est un retournement de veste comme on en voit rarement. Donc, du coup, évidemment, le premier ministre... Qu'almonde nous quand même parce qu'on ne sait pas ce qu'il se passe, mais effectivement, il est un peu méfiant, il est un peu tiède par rapport à ses positions habituelles. Là, le premier ministre a trouvé que ses propos étaient responsables. Oui, donc ça veut dire qu'il y a eu des conversations entre Martinez et Valls et qu'en gros, les négociations avancent et qu'on lui a demandé d'y mettre du sien en empêchant que les gens puissent accéder à l'euro. Et du coup, Valls a trouvé bon d'appeler les syndicats à être responsables et patriotes. Est-ce qu'on peut demander au gouvernement d'être responsables et patriotes, s'il vous plaît ? Ce serait super. Merci beaucoup. Et respectueux des Français. Donc, voilà, il y a eu comme ça toute une série de conversations à travers les médias entre Sud et le responsable de la CGT qui a donc fait un message à ces militants de la base. Demain, on est vendredi. Moi, je m'engage à essayer d'appeler Sud et la CGT pour en savoir un peu plus et qu'on puisse vous en dire un peu plus. Oui, mais c'est là où tu risques d'être surprise parce qu'en fait, je ne suis pas certain que ce soit la base qui veuille ça. On verra. Il y a une nouvelle dont on parlera peut-être un peu plus tard qui te montrera qu'à la base, par contre, eux, ils sont bien, 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 bien remontés et bien en forme pour continuer. On verra ce qu'ils nous disent. Au moins, on aura leur opinion. C'est juste, même si c'est une position publique, on pourra avoir un retour pour éviter de faire des accusations gratuites. On va essayer de voir. On va éviter de se diviser puisque c'est aussi l'intérêt du gouvernement. C'est que les gens qui manifestent aujourd'hui se divisent et cessent de s'unir. Finalement, évitons de tout de suite nous dissocier du représentant de la CGT qui, quand même, jusque-là, s'est bien battu pour qu'on aille plus loin dans ce combat contre la loi travail. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour notre réalisateur. Très cher réalisateur, est-ce que vous m'entendez ? Il s'appelle Mickaël. Mickaël. Est-ce que tu peux télécharger les images que j'ai déposées sur TV Debout ? À télécharger, non. Il fallait que tu lui demandes avant le JT. Ah, je ne sais pas. Je lui demande. C'était une question. Il y avait 13 et 10. En fait, il a envoyé un truc par mail et ça va être un peu tard pour le JT. Par mail. Il y a des invités qui attendent déjà. Oui. Mais en fait, on avait envoyé par mail des images qu'on voulait diffuser pendant le JT. Si jamais tu arrives à le télécharger vite, clique dessus et on voit et on le passera en fin de JT. Alors, oui, alors c'est très bien. Alors, on ne le fait pas exprès que ce soit dans cet ordre-là. Mais, je vous disais à l'instant que la base de la CGT n'est pas forcément du même avis que la tête. Voilà. La tête ne sait pas forcément ce que font les pieds. Et donc, les pieds, on va dire, l'AG des syndiqués CGT gréfistes de Versailles ont demandé à ce que la fédération utilise rapidement son droit d'opposition à la SNCF pour mettre en échec la signature de l'accord. Donc, voilà. Ils sont particulièrement remontés et n'ont pas du tout envie d'aller dans le sens de Philippe Martinez. Apparemment. En tout cas, pour ce qui est de la fédération de Versailles. Très bien. À suivre. Il faut rajouter un point d'exclamation à la fin. Excusez-moi, je suis obligée de leur parler en direct. Sur la boîte mail de TV Debout et le mot de passe a changé tout à l'heure. Il faut rajouter un truc à la fin. Ah oui ? Vous voyez avec Albin. On continue ? Alors, 6. En fait, tu n'arrives pas à te dire que c'est avant ? Non, c'est derrière. Donc, voilà. La libération de Loïc qui avait été arrêtée suite à la manifestation qui avait lieu hier par le PS. Loïc, c'était quand il était au MEDEF. Ils ont fait une action lors d'une action au MEDEF. Il est monté à l'étage pour déployer une banderole qui parlait justement des manipulations du MEDEF par rapport à la loi travail. Il a été brutalisé. Il a été brutalisé. Il a été mis en garde à vue. Il a été blessé parce qu'on lui a mis un énorme coup de pied dans les couilles bien violent où il est resté à terre au sol longtemps. Et apparemment, il a été libéré et on sait qu'il aura un procès donc le 5 août. Voilà, c'est ça. Donc, Loïc fait partie de la compagnie théâtrale Jolimôme qui est mobilisée aux côtés de Nuit Debout et aux côtés des manifestants depuis très longtemps. Et on essaiera de le faire venir ici pour qu'il nous raconte aussi un petit peu comment ça s'est passé et comment on l'a interrogé si on l'a traité dignement ou pas. Alors, est-ce que vous avez un autre chiffre ? Alors, 13 ? 14, elle a dit. 14, d'accord. Donc, il y a... Le préfet de Bordeaux a été sollicité par le directeur du tram de Bordeaux pour, en fait, utiliser son pouvoir de réquisition pendant le match de samedi. Parce qu'évidemment, samedi, il va y avoir des matchs à travers toute la France pour la Coupe de l'Euro. Et pour éviter que... pour éviter que la grève soit... ait des conséquences sur les matchs de foot, ils ont demandé à ce qu'il y ait une mobilisation et en particulier que le préfet puisse autoriser les trams à rouler voire même les forcés à rouler samedi 11. Donc, voilà. Le préfet sollicité directement par les trams pour éviter un blocage des matchs ce samedi. Est-ce qu'on peut continuer avec... Est-ce que vous avez un autre chiffre ? Donc, le 13. Normalement, vous avez peut-être une image, je ne sais pas. Donc, en fait, le 13, c'est un contre-référendum qui est organisé à Nantes. Donc, ce contre-référendum, comme vous le savez, Notre-Dame-des-Landes a été... Il y a un référendum en cours, mais pour Nuit Debout-Nantes, toutes les questions n'ont pas été posées. Donc, évidemment, la question principale qui sera posée, c'est « Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ? » Auquel, majoritairement, les gens vont peut-être répondre au nom. Mais la Nuit Debout de Nantes a souhaité rajouter une petite info, enfin, quelques questions à ce référendum et donc organiser son propre contre-référendum. Vous irez en chercher un peu plus d'infos sur les raisons de ces questions-là. Mais je vais vous lire les questions et vous trouverez les réponses si vous allez sur le Facebook de la commission « Geste et posture » de Nantes. Donc, vous trouverez, par exemple, cette question-là. « Souhaitez-vous que les bénéfices éventuels de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes soient intégralement reversés aux actionnaires de Vinci ? Souhaitez-vous que les contribuables locaux prennent en charge le surcoût non prévu par Vinci pour accorder l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à Nantes ? Troisièmement, souhaitez-vous une enquête impartiale sur l'honnêteté et la déontologie des hauts fonctionnaires à l'origine du projet d'aéroport ? Quatrièmement, cautionnez-vous les profits des spectulateurs immobiliers impliqués dans le projet de Notre-Dame-des-Landes ? Cinquièmement, les élus locaux favorables à l'aéroport doivent-ils être responsables sur leurs biens personnels d'un éventuel crash économique du projet ? L'usine Airbus doit-elle fermer ? Pour créer de l'emploi, préférez-vous des commandes publiques utiles pour tous et pour la nature ? Faut-il que le réchauffement climatique soit accéléré par l'augmentation des rejets polluants de l'aviation ? Enfin, après ces huit questions non officielles et non voulues par le gouvernement, on rappelle que la seule question qui est posée, c'est êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport Notre-Dame-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ? Voilà, donc il y a tout un ensemble de questions qui ne vont pas être posées et qui pourtant devraient l'être, mériteraient en tout cas de l'être. Ensuite, je crois qu'il ne reste plus qu'un seul chiffre, le 10. Donc c'est une grève à Hepner qui sont donc en procédure de licenciement et lors du blocage, un poids lourd a foncé sur un des syndicalistes qui s'est évanoui, qui a été hospitalisé et bon apparemment ça va, il n'y a rien de bien grave mais c'est pour vous donner un peu une idée de la situation et de comment un certain nombre de personnes sont totalement plus qu'inattentifs, totalement violents avec ce mouvement de grève. Voilà, c'était un long peut-être long journal. Je voulais faire un clin d'œil parce que figurez-vous que dans les grandes villes, il y a aussi des quartiers qui se mettent à faire nuit debout, donc à Paris, il n'y a pas que la place de la République et donc par exemple dans mon quartier, il y a ce rassemblement nuit debout qui s'organise. donc Ménil debout, je voulais lui faire un petit clin d'œil. Si vous avez vous-même dans votre quartier un petit clin d'œil à faire en fin de JT sur votre nuit debout qui s'organise, donc voilà, Ménil debout, l'assemblée de quartier, la rue est à nous, donc tous les dimanches à 17h, autour d'un pique-nique partagé, donc voilà, très convivial. Je vous remercie, nous allons passer à une prochaine invitée, une interview de Anne-Sophie de la commission antispéciste et donc je vous remercie. Alors je ne sais pas s'il y a un enchaînement direct en plateau ou il y a un enchaînement direct. D'accord, on peut y aller. Marjorie ? Je vous remercie, merci encore à l'aide de toutes les personnes qui contribuent à faire ce JT. Merci encore à Basta de sa collaboration. Je vous souhaite à tous une excellente soirée en notre compagnie. Merci.